En 2016, après un an et demi de mariage, Johnny Depp et Amber heureux de divorce. L'actrice, qui est à l'origine de leur rupture, révèle alors avoir vécu un calvaire avec l'acteur. Violence conjugale, viol et menace de mort aurait, entre autres, rythmé leur relation. Ces graves accusations signent le début de la descente aux enfers du père de Lily Rose et Jack. Après un grand déballage dans les médias, une guerre par avocats interposés et la défaite de son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun, le 11 avril 2022, la star de Pirate des Caraïbes affronte une nouvelle fois à la barre son ex-femme. Un procès ultra-médiatisé, qui dure près de deux mois. Tous les jours, de nouvelles révélations viennent alors alimenter la presse People. On apprend par exemple que Johnny Depp aurait agressé sexuellement Amber Heard avec une bouteille ou encore que l'actrice aurait sectionné un doigt de l'acteur. Et puis, le 1er juin 2022, après des semaines de grand déballage, le verdict tombe enfin. La star d'Aquaman est condamnée à 10 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires et à 350 000 dollars de dommages intérêts punitifs, tandis que l'ex-compagnon de Vanessa Paradis est contraint de verser 2 millions de dollars en dommages intérêts compensatoires. Mais alors que le monde entier est persuadé que le procès est clos, un mois plus tard, les deux ex-décident de faire appel. Finalement, après de nombreuses discussions entre les avocats des deux parties, c'est en décembre de cette même année que l'ex-couple parvient à trouver un accord. Le début d'une nouvelle vie pour Johnny Depp après plusieurs années de bataille judiciaire. Un retour progressif sous les feux des projecteurs Sa réputation entachée depuis ses problèmes judiciaires avec Amber Heard, Johnny Depp peut enfin respirer. La fin de son procès sonne aussi la fin de son passage à vide. En effet, entre 2019 et 2022, les propositions de films se sont faites rares, pour ne pas dire inexistantes. Le père de Lily Rose et Jack a même perdu son rôle dans la franchise à succès Les Animaux Fantastiques. Autrefois adoubés, Johnny Depp s'est donc retrouvés boycottés par le tout Hollywood. Je ne pense pas du tout à Hollywood. Peu m'importe. Je n'ai pas vraiment besoin de Hollywood. Nous sommes dans une époque étrange où tout le monde veut être soi-même, mais personne ne le peut parce qu'il faut être conforme aux autres. Moi, j'ai décidé d'être de l'autre côté, confie-t-il à ce sujet lors d'une conférence de presse à Cannes en mai 2023. Seulement deux mois après la fin de son procès, Johnny Depp retrouve enfin le chemin des studios. Toujours boudé outre-Atlantique malgré sa victoire, c'est la France qui donne la possibilité à l'acteur de renouer avec son premier amour, le cinéma. En effet, la réalisatrice, Mayouen, offre à la star le rôle de Louis XV dans son film Jeanne Dubarry. Après un tournage qui a fait couler beaucoup d'encre, en mai 2023, le long-métrage tant attendu est présenté en avant-première lors de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes. Johnny Depp foule à nouveau un tapis rouge, après plusieurs années loin des projecteurs, et se voit même récompensé d'une standing ovation de 7 minutes. Un retour en grande pompe qui émeut aux larmes le principal concerné. Après ce premier retour sur le devant de la scène, les rumeurs sont nombreuses. On entend dire que Johnny Depp pourrait reprendre son mythique rôle de Jack Sparrow pour un sixième volet de Pirates des Caraïbes et qu'il adore et déjà une place assurée dans la suite de Beetlejuice réalisée par son ami de longue date, Tim Burton. Des colportages toutefois démentis. Cependant, le héros d'Edouard de Mains d'Argent a bel et bien des projets en cours loin de Hollywood. L'acteur travaille actuellement à la post-production de Maudit, un film avec Al Pacino, qui signe d'ailleurs son retour à la réalisation après 25 ans d'absence. Quant à sa prochaine apparition sur grand écran, il faudra attendre 2025 avant de le retrouver sous les traits de Satan dans le film The Carnival at the End of Days de Terry Gilliam. Un comeback en douceur qui s'accorde avec la nouvelle image de Johnny Depp. Une vie plus paisible en Angleterre après quelques mois en France, en 2022, pour les besoins du tournage de Jeanne Dubarry, Johnny Depp décide de s'exiller loin des strass et des paillettes de Los Angeles, et de poser ses valises, au sud-ouest de l'Angleterre, dans le comté du Somerset. Depuis plus d'un an, l'acteur mène donc une vie paisible dans une vaste demeure au style d'Aunton Abbé. Un cadre de vie qui correspond à présent plus à la star de 61 ans. Dans les colonnes du magazine local, Somerset Life, en avril 2023, l'ex-compagnon d'Amber Heard se confie d'ailleurs sur cette nouvelle aventure à la campagne, si est-il l'un des grands avantages de la Grande-Bretagne, et en particulier du Somerset. Je peux me contenter d'être moi-même, et si est-il agréable. Avant d'ajouter, les Britanniques sont cools et vous accueillent comme si vous étiez un voisin, sans en faire trop. Je peux entrer dans un magasin sans être entouré de gens qui veulent prendre des selfies. Entouré de ses proches, Johnny Depp jouit, aujourd'hui, d'une vie beaucoup plus tranquille. En mai dernier, une source confie à People que l'acteur se concentre sur l'avenir et a fait le choix de Don, Air, la priorité à sa santé et à son bien-être. Le père de Lily Rose Depp profite de son temps libre pour s'adonner à ses autres passions, sa vie est plutôt calme, mais remplie de peinture et de musique. Deux ans après la fin de sa longue bataille judiciaire, Johnny Depp vit en toute sérénité. Preuve que le passé appartient au passé. Crédit photo, Jacovi de Moreau. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.